Bonjour, bienvenue à l'école maternelle. A partir de la rentrée de septembre, votre enfant va venir tous les jours pour apprendre, jouer avec les autres, grandir et parler. Nous vous proposons de découvrir l'école maternelle ensemble. C'est le temps d'accueil en classe, un temps de transition entre la maison et l'école. Les parents sont invités à entrer dans la classe. C'est en échangeant entre famille et école qu'on y arrive. Ce moment de co-éducation, c'est un moment où on communique, on parle ensemble, on se met d'accord, afin que l'enfant passe une bonne journée à l'école. C'est ensemble que nous accompagnons les enfants vers la propreté. Un à l'échelle de port. Ici, comment ça s'appelle ? Tunnel. L'école maternelle, c'est un vrai lieu d'apprentissage. Ce qui va être le plus important tout au long de la maternelle, c'est le langage. Et pour ce faire, on va bouger, on va créer, on va jouer. On va partager des émotions avec les autres. Vous êtes prêts ? Oui, c'est parti. Ok, bravo. Regarde, elle est là-bas. La récréation, c'est un moment où les enfants vont jouer ensemble, s'amuser en toute sécurité sous le regard des adultes. Les récréations peuvent être par groupe d'âge pour rassurer les plus petits. La pause du midi est un temps convivial de partage entre les enfants. Repas sains et équilibrés qui permettent de découvrir de nouvelles saveurs. Nous avons découvertes adaptées pour les plus petits. Le périscolaire, c'est trois temps différents. Le matin, le midi et le soir. Vous pouvez inscrire votre enfant en fonction de vos besoins en respectant sa fatigabilité. Les temps périscolaires sont des temps ludiques de transition entre la famille et l'école. Ce sont des moments où les plus jeunes enfants ont besoin d'un environnement sécurisé. Le lien avec les familles est essentiel. Après le repas, tous les petits partent à la sieste. Le repos fait partie du rythme et du développement de l'enfant. Il est nécessaire aux apprentissages. On accompagne les enfants sur le temps de classe et le temps du midi. Et après manger, on prend le temps pour un bon accompagnement au sommeil. Au réveil, pour favoriser l'autonomie, on laisse les enfants s'habiller tout seuls en leur proposant notre aide si besoin. Il y avait deux bazar, le bazar vert et le bazar bleu. Dans le bazar vert, Balthazar, il vend... Un plateau. Merci Lucas. Un plateau. Est-ce que c'est le taux ? Non. Non ? Alors c'est lequel ? C'est celui-là, tiens. Dans une école maternelle, il y a beaucoup de personnes qui y travaillent. Principalement une directrice ou un directeur, des enseignants avec des ATSEM, des agents qui entretiennent les locaux et servent les repas, et des animateurs. Tout est fait dès l'ouverture du portail pour que les élèves apprennent et grandissent ensemble en confiance et en sécurité. Nous vous attendons à la rentrée prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada